Bonjour Mamadou Mbalo Mané. Bonjour. Voilà, Mamadou Mbalo Mané, vous êtes le chargé de communication du mouvement Sénégal, notre priorité. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place ce mouvement, Mané ? Ok, merci beaucoup. D'abord, je salue tous les auditeurs de Réomy FM, tous les Sénégalais, et particulièrement les membres du mouvement Sénégal, notre priorité. Particulièrement aussi notre coordonnateur, Pope Abdullahi Touré. Je tiens d'abord à préciser que je suis un membre de la commission communication du mouvement Sénégal, notre priorité. Et pour revenir à votre question, le mouvement Sénégal, notre priorité, est un groupe de citoyens sénégalais et de justice. D'activistes aussi, qui s'est illustré ces dernières années par son engagement dans les débats publics, notamment sur des questions liées par exemple aux libertés civiles, la justice et aussi la bonne gouvernance au Sénégal. En plus de cela, nous collaborons avec d'autres organisations qui s'activent dans le même domaine pour renforcer en tout cas son emploi sur les questions de justice sociale et politique. Donc nous sommes dans cette dynamique d'intermédiaire entre les gouvernants et les gouvernés, les employeurs et les employés. Donc nous sommes pour tous les Sénégalais tant qu'ils subissent l'injustice. On voit aussi que vous soutenez certains collectifs des personnes dont leurs droits ont été bafoués. Pourquoi ce soutien ? Oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure parce que nous nous sommes là pour essayer d'aider tous les Sénégalais tant qu'ils subissent l'injustice. Peu importe en tout cas leur appartenance politique, ethnique, religieuse, zonale, nous sommes là en tout cas pour défendre le droit des citoyens sénégalais. C'est pour cela en tout cas, n'importe où nous sentons qu'il y a les libertés des Sénégalais qui sont menacées, nous sommes prêts à y intervenir pour essayer en tout cas d'apporter la meilleure solution pour en tout cas régler cette situation. Parlons des élections législatives, elles sont fixées pour ce 17 novembre. Est-ce que votre mouvement a une liste pour les élections législatives ou bien ? Bon, il faut noter que le mouvement sénégalais, notre priorité est un mouvement apolitique. Voilà, donc nous n'avons même pas prévu ni par exemple eu l'intention en tout cas d'aller à ces élections en tout cas sous la bannière du mouvement. C'est un mouvement qui regroupe tous les Sénégalais et ceux qui sont là-bas ou qui sont libres de militer dans n'importe quel parti. C'est pour cela que c'est un mouvement qui regroupe que ce soit des Sénégalais qui font partie du pouvoir, d'autres qui sont même dans d'autres parties qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Mais quand nous sommes dans le mouvement, on ne parle pas politique, on fait tout pour ne pas en tout cas mettre devant par exemple notre appartenance politique. Parce que nous avons, ça fait partie de notre charte, c'est un mouvement politique. Que pensez-vous du phénomène social, l'immigration irrégulière, l'immigration clandestine, un phénomène qui persiste toujours ? Vous avez suivi la récente découverte au niveau des mamelles. Ok, merci beaucoup. D'abord, nous présentons nos condoléances en tout cas à toutes les familles éplorées, et aussi à toutes les Sénégalais en tout cas pour cette recrudescence des pertes humaines que nous notons en tout cas ces dernières années, ces derniers moments, causées par exemple par cette immigration en tout cas clandestine. Maintenant, bon, c'est une situation que, en tout cas, je pense que la responsabilité, on doit situer la responsabilité. D'abord, par exemple, au niveau social, par exemple, c'est-à-dire, par exemple, comment ces jeunes-là sont traités au sein de la société, comment ces jeunes-là en tout cas sont traités au sein, par exemple, de leur famille. Essayer de savoir qu'est-ce qui motive ces jeunes-là à prendre, par exemple, ce risque-là. Parce qu'en tout cas, nous, en tout cas, ce que nous avons constaté, personnellement, je pense que les jeunes-là qui partent en mer sont conscients de tous les risques. Pour cela, sont conscients de tous les risques. Maintenant, ce qu'il faut questionner, c'est essayer de savoir maintenant, à travers, par exemple, le fait qu'ils ont conscience de ces risques, mais n'empêche qu'ils jugent nécessaire, par exemple, de prendre, par exemple, ce risque-là. Essayer maintenant de voir sur quelle communication adopter, quelle communication adopter, par exemple, pour essayer de démotiver ces jeunes-là pour qu'ils ne prennent pas, par exemple, cette aventure. C'est là où, en tout cas, on va situer aussi la responsabilité de nos autorités pour essayer de voir, durant toute tête, faire une évaluation de toutes les politiques qui nous ont menées pour lutter contre, par exemple, ce phénomène. Essayer d'évaluer, par exemple, les limites de ces politiques-là et d'apporter, par exemple, des corrections le plus rapidement possible. D'accord. Une partie de la société civile demande le départ des bases militaires françaises établies ici au Sénégal. Votre mouvement, Sénégal, notre priorité. Pense quoi de cette demande ? Êtes-vous pour ou contre, en fait ? Oui, je pense que nous, nous sommes, en tout cas, pour la souveraineté nationale. Et d'ailleurs, c'est pourquoi même, nous avons pris position, en tout cas, sur ces questions-là. Mais ce qui est important, par exemple, nous, nous sommes impatients. Nous, en tout cas, puisque c'est une question qui n'a pas encore été soulevée. Et puis aussi, le nouveau gouvernement, ils n'ont pas, en tout cas, ils ont fait ici, je pense, cinq ou six mois. Pour nous, en tout cas, c'est très tôt, en tout cas, de les mettre dans la pression. Mais aussi, nous allons, par exemple, attirer leur attention. Nous allons attirer leur attention par rapport à cette promesse de campagne. Parce que c'est une chaperceur aussi de nos promesses de campagne. Nous sommes pour le départ, mais en tout cas, dans le dialogue et le respect aussi des règles de l'art. Une autre question, c'est par rapport à la justice pour les victimes des violences de 2021 à 2024. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour la réparation, selon vous ? Oui, pour la réparation, je pense qu'il faut d'abord identifier, identifier d'abord ces personnes, identifier d'abord les personnes. Il y a, en tout cas, la première chose, c'est d'identifier les priorités, en tout cas, par rapport à ceux qui sont, en tout cas, dans le besoin, les plus urgentes, et c'est de les régler. Essayez maintenant d'organiser un dialogue inclusif où nous allons inviter, en tout cas, tous les facteurs prônants et contribuer les victimes. Et je pense qu'ensemble, à travers ces discussions, par exemple, nous pouvons trouver les meilleurs moyens pour essayer de reparler ça. Mais aussi, par exemple, en dehors de ça, par exemple, pour ce qui concerne, parce que c'est des Sénégalais, c'est des Sénégalais et aussi, voilà, il y a aussi, nous devons faire tout pour que cela ne se reproduise pas. Et pour cela, il va falloir écrire toutes les responsabilités. Qu'est-ce qui a causé cela ? Faire, par exemple, une réduction des comptes pour que cela ne se reproduise plus. Ça aussi, je pense que ça fait partie de notre position. Nous sommes pour la réduction des comptes, essayer de soutenir toutes les responsabilités pour que cela ne se reproduise pas au Sénégal. Maintenant, pour ce qui concerne les victimes, là, nous, en tout cas, nous apprenons les autorités et aussi toutes les personnes habilitées à s'unir autour d'une table pour trouver, en tout cas, la meilleure formule pour essayer de reparler cette injustice ou bien cette situation. D'accord. Élections législatives dans un contexte économique très difficile. Que pensez-vous de ça ? Est-ce que vous pensez que c'est le moment idéal d'organiser des élections au Sénégal ? Je pense que là, ce serait important, d'abord, d'établir, par exemple, le contexte dans lequel le gouvernement a jugé nécessaire de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser une élection législative. Parce que vous convaincrez-moi que le président a été élu le 24 mars 2024, qui est en tout cas un tournant dans l'histoire historique du pays. Donc c'est une alternative, c'est une alternative, c'est une alternance Allô ? Apporteuse de défis et d'angers spécifiques. Mais celle-ci est particulière pour plusieurs raisons. Parce que c'est tout un système qui a été renversé. Et maintenant, il y avait beaucoup de promesses qui ont fait que les populations ont adhéré, par exemple, ont participé à cette alternance. D'abord, il y a la consolidation de la démocratie. Il y a, par exemple, comme je l'ai dit, la consolidation de la démocratie. Mais aussi la pacification du climat politique, restauration de l'indépendance de la justice, gestion des tensions économiques. Bon, il y a beaucoup de questions qui ont fait que, par exemple, les populations ont jugé nécessaire de mettre fin à la gouvernance de l'ancien système, y compris la corruption. Maintenant, si, par exemple, c'est pourquoi, par exemple, les élections législatives prévues ce 17 novembre représentent une étape cruciale pour le pays, mais aussi pour le président de la République, qui a constaté que cette Assemblée nationale, l'avait dissous, ne lui est pas favorable, parce que c'est une Assemblée qui ne lui permet pas, par exemple, de mettre en place, ou bien de dérouler le programme qu'il a, en tout cas, promis aux Sénégalais. Donc là, c'est important aussi de le signaler. C'est pourquoi, selon le président de la République, dissoudre l'Assemblée nationale et, en tout cas, appeler les Sénégalais au vote pour mettre en place une nouvelle Assemblée nationale, en tout cas, dans la logique d'avoir une majorité au sein de l'Assemblée nationale pour lui permettre de dérouler, par exemple, son programme qu'il a promis aux Sénégalais. Voilà, donc c'est important de le dérouler. Et dans ce sens aussi, nous, Sénégalais, en tant qu'observateurs, en tout cas, nous, mouvement citoyen, en tant qu'observateurs, ce qu'on a vu lors, par exemple, des dernières séances au sein de l'Assemblée nationale, vraiment, nous avons constaté une Assemblée nationale qui n'est pas républicaine. Parce que si, par exemple, c'est vrai qu'il y a un gouvernement qui était là, qui a jugé nécessaire de mettre en place, par exemple, des lois, mais en tout cas, il y a, par exemple, une alternance. Et durant ces élections-là, le président a fait des promesses. Y compris, parmi ces promesses, il y a, par exemple, le fait d'enlever certaines lois. Et malgré tout cela, les Sénégalais ont voté pour ce président. Donc, ce serait logique. Je pense que les députés doivent savoir que les populations ont remis en cause ces lois-là. Et que si le président de la République demande, par exemple, à l'Assemblée nationale de supprimer, par exemple, ces lois qui étaient des promesses, je pense qu'ils devraient faire preuve de maturité, preuve de rétribilité, et de supprimer, par exemple, ces lois qui font, par exemple, une demande sociale. Donc, si l'Assemblée ne le fait pas, je pense qu'à notre niveau aussi, nous pouvons dire que, en tout cas, c'est une Assemblée nationale qui n'est pas prête à cohabiter et qui n'est pas prête à collaborer avec le président de la République et qui se ferait mieux de le découdre afin que les Sénégalais puissent voter pour essayer de mettre en place aussi une nouvelle Assemblée nationale, peut-être qui va être conforme avec la position du peuple sénégalais. Dernière question, Mané, c'est par rapport à la reddition des comptes avec le pôle judiciaire financier. Que pensez-vous de cette reddition des comptes lancée il y a quelques jours ? Oui, je pense que la reddition des comptes aussi, comme je l'avais dit tantôt, c'est une demande sociale. D'ailleurs, nous avons tous constaté l'impatience que les Sénégalais ont noté sur les lenteurs dans cette reddition des comptes. Et aussi, en tout cas, toute la joie qu'on a notée, les Sénégalais sont au courant qu'il y a, par exemple, ce pôle judiciaire financier qui a été mis en place. Donc ça, c'est une demande nationale. Nous avons besoin de savoir comment, par exemple, l'argent du contribuable a été dépensé durant ces dernières années. Nous sommes au courant de beaucoup de marchés, de l'État. Nous sommes au courant de beaucoup de choses, beaucoup de scandales qui sont passés là, beaucoup de dépenses. En tout cas, beaucoup de budgés sont votés. Maintenant, ce serait important, par exemple, après une alternance, de faire une révision des comptes. Nous avons besoin de savoir. On ne dit pas pour le moment qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait. Mais la révision des comptes, au sens propre du terme, doit avoir lieu pour pouvoir situer les comptes à voter, pour pouvoir savoir qui a fait quoi et qui a fait quoi. Donc ça, je suis parfaitement d'accord que ça doit avoir lieu. Merci beaucoup, Mamadou Mbalo-Mane, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le chargé de communication du mouvement Sénégal, notre priorité. Je suis membre de cette commission. Je suis un membre, un des membres de cette commission. Merci beaucoup.